Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo. On vient d'arriver sur le chantier, il est lundi et on a quelqu'un qui a pénétré sur le chantier par réfraction. Il n'a pas prévenu. Donc on a appelé la police, ils arrivent en attendant. Bon, je vais vous montrer, la personne elle est ici, on lui a un peu fait peur, elle est un peu figée pour l'instant. On a réussi à la contenir, à la maintenir malgré qu'elle se débattait fort. Voilà, voilà, je vous montre le cambrioleur. Monsieur, il ne faut pas rester ici. Le corbeau. Monsieur, oui c'est bon. Oui, oui, vous pouvez partir s'il vous plaît. Il va falloir le faire partir. Pour le faire partir, on verra, on ouvrira toutes les fenêtres. On prend ça tout à l'heure. Mais c'est une énigme quand même, par où il est passé, je ne sais pas. Ah, par la trappe de New York Est, là-bas, de la terrasse. C'est un petit trou. C'est le seul endroit. Ouais, c'est un petit trou, je ne sais pas comment il a fait. Franchement, il avait vraiment envie de revenir, je crois. Ou alors, il a peut-être passé par l'œil de bœuf, je ne sais pas, il a fait un trou dans le bois. Ah, en parlant de l'œil de bœuf, on a reçu pas mal de questions. Tout le monde nous pose la question, où en est l'œil de bœuf ? Il y a eu un petit souci de métrage, donc en fait, pas d'œil de bœuf. Donc, on est en train de recommander un, mais il arrive bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez un petit carré, c'est-à-dire qu'on a plaqué, en sachant qu'après, on ouvrira et puis on remettra du placon. Voilà. Donc, cette semaine au programme, nous allons faire toutes les cloisons sur la mezzanine. Donc là, ça va encore bien changer la maison. Donc, la chambre ici de Luca, la salle de bain et les toilettes. Donc, on va essayer de faire tous ces cloisons-là cette semaine, puisque je rappelle que dans deux semaines, la team enduit... Brian et Loïc... reviennent pour tout enduire, mais pour enduire, il faut qu'on ait fait tout le placo. Donc, on charbonne pendant deux semaines. En parlant de ça, on a reçu, encore une fois, des centaines de messages sur le sujet. En fait, dans la vidéo de la semaine dernière, on a enlevé la structure fixe de l'échafaudage, donc la plateforme, mais on a quand même des échafaudages mobiles. C'est pour ça qu'on a reçu beaucoup de messages d'inquiétude, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir encore travailler en hauteur avec des échafaudages que l'on pourra monter à hauteur souhaitée. Voilà, donc pour les peintures, les enduits qui sont encore en hauteur, ou alors les poutres qu'on doit traiter. Est-ce que vous avez une solution, les gars, parce qu'on nous a parlé de l'huile de lin pour protéger nos poutres, parce qu'on aimerait encore avoir cet aspect blanchi ? En fait, on veut les garder comme ça. Là, elles ont été poncées, donc on les a un peu nettoyées et poncées, et on veut simplement les garder dans cet état. Donc on veut un traitement qui, simplement, va éviter de faire de la poussière au bois et qui ne va pas du tout changer son aspect, c'est-à-dire ne pas le foncer ou le faire briller. Non, il faut que ça blanchisse encore un peu. Si ça peut blanchir, c'est bien, mais sinon, ce n'est pas très grave. Parce que là, ce n'est pas poncée, vous voyez, c'est extrêmement bon. Là, ce n'est pas encore poncée en dessous, ce n'est pas très beau. Mais ici, par exemple, là, c'est... Là, c'est OK, on va garder comme ça. Voilà. Bon, on attaque la semaine. On va remplir la benne. On nous a chié dans la benne. Quelqu'un a chié dans la benne. Ça, c'est incroyable. Petit message. Peut-être qu'il nous regarde, la personne qui est venue ce week-end, un dimanche, probablement, chier dans notre benne, puisqu'on a découvert une crotte posée sur la benne. Il peut venir rechercher son métron. Ou participer aux 350 euros de location de la benne. Aussi. Donne-nous 10 balles, quoi, pour avoir chié dedans. Au porata de l'espace et de l'odeur. C'est incroyable. Voilà. Aucun respect. Bon, c'est parti. On va réaliser les cloisons pour la chambre de Luca. Pour réaliser ces cloisons, il vous faut un mètre, une visseuse, un homme en or, un niveau laser. Il faut des montants. Des montants de 7 cm de largeur. Des semelles. Et voilà, quoi. On a deux cloisons à faire. Celle-ci, et hop, le retour par là. La porte, elle sera ici. Et la difficulté qu'il y a ici pour cette cloison, c'est qu'on est sous pente. Alors, pour ici, ça va être facile. Le rail du haut, on va le visser sur les fourrures qui sont derrière et qu'on peut facilement repérer parce qu'il y a un petit jour derrière. Donc, on voit où sont les fourrures. Et après, la difficulté, par contre, sur la cloison qui sera dans ce sens-là, le long du laser, c'est qu'en fait, elle vient tomber sur la pente. Du coup, il va falloir fixer le rail à cet endroit-là, en pente, et pas sur une fourrure. Il n'y a pas de fourrure derrière, là, on va se visser. Du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser des chevilles mollies pour visser le rail sur le placo. Et le rail sera vissé dans le coin, en fait. Je vous montrerai quand on le placera. Donc, ça, c'est un peu la difficulté. Donc là, c'est qu'on va commencer par tracer au sol les cloisons. Ici, il faut savoir que la cloison, enfin, cette partie du mur ici, elle viendra juste après la ferme. Donc, ça viendra s'appuyer ici. Voilà, donc là, on va commencer par tracer. On pourra fixer les rails au sol. Là, on va mettre de la bande résiliente sous les rails pour la transmission du son, les vibrations, etc. Et donc, on viendra en premier fixer tous nos rails là. Ensuite, on fixera les rails en haut. Puis, on mettra tous les montants. Ensuite, la laine et les placons. Sous-titrage ST' 501. Bon, où est-ce qu'on en est ? Franchement, il est fin de journée. On n'a rien foutu. Là, on pose le premier montant collé au mur. Venez voir. Évidemment, on n'a pas été bête. Avant de poser cette plaque, on a incrusté un montant derrière. Ouais, ici, on est professionnel. Derrière, il y a déjà un montant. On va pouvoir visser sans problème. En anglais, s'il te plaît, parce que c'est à l'international. Tu as ton vocabulaire anglais. On a mis 30 minutes à faire sortir le pigeon. Il est parti, je pigeon. Il est parti. On a ouvert des Vélux. Et voilà. On l'a charcée. Il est tombé dans notre piège. Ah, ton montant, il tient bien en tout cas. Pour la cloison, on doit créer des montants doubles, donc dos à dos. Comme on avait fait pour cette cloison là, je vous remets la petite fiche ici, le lien vers la vidéo de cette cloison. Alors, comme on doit mettre des montants doubles et qu'on a des hauteurs plus que la longueur des montants, on va devoir les mettre en quinconce, c'est-à-dire qu'on va devoir les mettre comme ça, les étendre à la hauteur qu'il faut et combler de chaque côté avec une petite chute pour qu'il soit bien double de haut en bas. Je viens de trouver, d'inventer une astuce qu'on va essayer. Je ne sais pas si ça fait ses preuves, mais on va essayer. Alors, en fait, je vais visser les premières comme ça. Et ensuite, je vais tout de suite visser une après en dessous, une au dessus. Et en fait, je vais faire une méga longueur de montant double. C'est comme si je faisais un montant double, voilà, vissé, mais très long sur 15 m. Et en fait, dès que j'en ai plus, j'en rajoute. Donc, j'ai toujours une méga longueur et c'est dedans, boum, je coupe ce que j'ai besoin à chaque fois. Je coupe le montant pile poil à la hauteur de ce que j'ai besoin. Et je me dis que c'est une bonne technique plutôt qu'aller à chaque fois faire des petits bouts, les compléter, refaire une longueur, refaire des petits bouts, compléter, ça prend la tête. Je refais une méga longueur et après, je hache, je fais des steaks dedans. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Bon, la semaine dernière, on vous avait promis qu'on ferait un point électricité et domotique. Donc là, on a reçu tout le matériel sur le chantier, tout est trié. Du coup, on va en profiter, on va se poser 2-3 minutes pour vous montrer le matériel qu'on a choisi, la marque qu'on a choisi. Je vais chercher madame qui est en train de nous préparer le barbecue. La planche est tombée. Ça m'a fait penser aux flambeaux dans Koh-Lanta. Ah ! Tu prépares les saucisses de ce midi ? Je prépare le petit barbecue, ça fait du bien le soleil. Je vais devoir délaisser mon barbecue pour faire un point électrique, si je comprends bien. Come on ! Tout est bien rangé. Donc, vous vous souvenez de Julien ? Julien, ça banane à Max. Je vous remets un petit extrait de Julien pour ceux qui arriveraient sur la chaîne aujourd'hui. Et ça banane à Max. Agri de chez Leobit. D'accord. Si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu les anciens épisodes. Julien, qui était l'électricien au début du chantier. Depuis, le chantier a été repris par une autre équipe parce que Julien avait d'autres projets. Mais Julien était très pointilleux, très organisé, très méticulé. Il a organisé tout l'appareillage de la maison par pièce. Incroyable. Il nous a fait un carton pour chaque pièce de la maison. Il a même fait un stock. Tout est bien rangé. Ce qui nous a permis aussi d'extraire quelques éléments qu'on va pouvoir aussi vous montrer un petit peu plus en détail. C'est du coup le moment de vous annoncer qu'on est en partenariat avec Schneider Electric sur l'électricité de la maison et la domotique. Bon, on est super content parce qu'on connaît déjà Schneider. Il y a deux ans, toi, tu avais déjà travaillé avec eux. Oui, j'ai travaillé plusieurs fois avec eux. Et c'est vrai que c'est la première marque qui nous a contactés pour nous suivre dans le projet. Et on a trouvé ça ouf. C'était il y a déjà un an et demi, deux ans. Ouais, c'est fou. Du coup, on va faire un petit tour et on va vous présenter un petit peu les fonctionnalités domotiques qu'on va mettre en place. Wiser. Wiser, c'est quoi ? Wiser, c'est le nom de la solution domotique de Schneider Electric. Donc quand vous entendrez Wiser. Des fois Wiser ? Wiser ? Wiser. Quand vous entendrez le mot Wiser, nous parlons de la solution domotique dans son ensemble. La fonctionnalité pour nous la plus importante, c'est la première, c'est celle au niveau du chauffage. Pourquoi ? Parce qu'on a des grands volumes, on a beaucoup de pièces, on a de la surface. Donc gérer le chauffage dans une maison comme ça, gérer le chauffage, c'est pas quelque chose qui est simple. Et on risque aussi des pertes d'énergie et des surcoûts et tout. Tout à fait, j'ai envie de dire. Alors du coup, pour le chauffage, ce qui est ultra intéressant, c'est ça, ce sont les têtes thermostatiques connectées. Donc ces têtes thermostatiques, elles sont motorisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous les mettez sur votre chauffage, en fait, il y a un petit moteur dedans. Et donc, elle est autonome et elle sait ouvrir et fermer toute seule. Regardez, il y a une petite tête dessus. Et tu peux gérer ça de ton téléphone. Voilà, alors il y a deux intérêts, c'est-à-dire le premier, elles communiquent toutes entre elles avec la station de base, ce qui permet à distance de contrôler la température de chaque pièce. Et du coup, en fait, c'est les petites têtes qui vont répondre aux commandes qu'on leur donne à distance et qui vont ouvrir ou fermer le radiateur toute seule pour gérer la température de la pièce, parce qu'elles vont aussi prendre en temps réel la température de la pièce. Donc ça, je trouve ça génial, surtout pour les économies d'énergie. Pour moi, c'est un produit qui est vite rentabilisé. On a comme autre appareil connecté, on a des prises, donc on va pouvoir connecter les prises de la maison. Ça permet quoi ? Ça permet d'éteindre des appareils qui resteraient en veille, de les éteindre en pleine nuit, où on est sûr de jamais les utiliser. Et l'éclairage aussi. L'éclairage, si on a des lampes qui sont branchées sur les prises, ça permet de les contrôler aussi à distance. Exemple, vous partez de chez vous en vacances, vous vous assurez que tout est éteint, donc ça, c'est top. On parlait d'éclairage, on va aussi être capable de connecter l'éclairage de la maison sur Wiser et de contrôler via notre smartphone tout l'éclairage de la maison et de le programmer. Parce que non seulement on contrôle, c'est ça le truc, c'est la domotique, ok, ça peut être gadget. L'idée, c'est pas de s'amuser tous les jours sur notre téléphone. L'idée, c'est de créer des scénarios, de programmer selon un planning horaire et du coup, selon ça, gérer l'éclairage, le chauffage. Les volets roulants, la chambre. Voilà, les volets roulants. T'as vu, je donne une info incroyable. Les volets roulants, on va pouvoir les fermer. Par exemple, on se dit, allez, à 20h, on ferme les volets. Bim, ça ferme les volets. C'est génial, voilà. Comme ça, on n'a rien à faire. En plus, avec les électriciens, on se battait la dernière fois, on ne savait pas où mettre le bouton des volets roulants dans la chambre. Parce que ce n'est pas esthétique. Ouais, donc on l'a caché sur le côté, en fait. On l'a caché parce qu'on sait qu'on va scénariser. Voilà, on va pouvoir sélectionner la pièce et gérer l'éclairage, les prises. Tout sera commandé par zone, en fait. Maintenant, on va parler du côté plus esthétique, ma partie préférée. Tout ce qui est plaquettes de finition, en fait. Si vous voulez, je vais vous donner un petit détail. Par exemple, sur la salle de bain du Haut, avec Emilia, on a choisi des robinetteries avec des détails rose gold. Je vous mets une petite photo ici de nos robinets qui sont assez sympas. Et en fait, on a pris les plaquettes de finition assorties au robinet. Ça va vraiment s'incorporer à la décoration. Donc, c'est hyper intéressant. En fait, l'idée, c'est que des prises de base, ce n'est pas esthétique. Nous, d'ailleurs, on cherchait à les dissimuler. Mais en fait, grâce à ça, Schneider Electric essaie de rendre la prise design et de l'intégrer à la décoration de la maison. Après, il y a plein de petites autres choses. Par exemple, des détecteurs de mouvements qu'on va intégrer dans la maison de manière bien pensée et intelligente. Dans l'entrée, par exemple, du couloir, on rentre avec les cours chargés. Je simule le truc. On ouvre la porte. Bim ! On a les courses dans les mains. On rentre. On n'a plus de main pour appuyer sur l'interrupteur. Ben voilà. Détecteur de présence. C'est déjà allumé. Qui va aux toilettes, mais veut être dans le noir. Personne. Donc, dans tous les cas, tu l'allumes, la lumière. Donc, autant intégrer un détecteur de mouvements. Par contre, ce qui est chiant, c'est que, genre, au bout de... Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Dans les toilettes, avec un détecteur de... Tu fais des signes. Dans les... Avec un détecteur, des foyers. Voilà, au bout d'un moment, ça s'éteint. Et tu es là, avec ta crotte, et tu fais quoi ? Non, tu peux gérer le temps, je pense. Ouais, et bon, ça, c'était les anciens. Maintenant, ils sont assez perfectionnés pour vous sentir. Vous sentir, si je puis dire, que vous êtes aux toilettes. Ce qui est bien, c'est que tous les appareils connectés communiquent entre eux et étendent le réseau. Donc, nous, on a une maison qui fait 40 mètres de long. Mais on n'aura pas forcément de soucis de distance, puisqu'on aura, par exemple, des têtes thermostatiques régulièrement dans les pièces. Et elles-mêmes vont étendre le réseau et communiquer entre elles. Ça fonctionne aussi sur le Wi-Fi, bien sûr, pour le commander à distance ou lorsque vous êtes loin de chez vous. Mais bon, si vous avez des soucis de sécurité, par exemple, et que vous ne voulez pas travailler sur le Wi-Fi ou Internet, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi directement avec l'application, uniquement quand vous êtes chez vous, en local. Donc, si vous avez des questions sur la domotique ou si vous avez une autre solution ou si vous avez déjà utilisé Wiser, mettez des commentaires, ça nous intéresse, même si vous avez des astuces dans l'utilisation ou des conseils. Est-ce que je peux retourner faire mon barbecue ? Trois saucisses et deux brochettes. Exactement. Devinez qui mange les brochettes et qui mange les saucisses ? Mettez un petit commentaire. Team brochettes ou Team saucisses ? Alors, la petite technique pour pouvoir installer notre rail ici sur le rampant, on a fait des trous à peu près tous les 60 approximativement et on a percé en fait ici dans l'angle. Comme ça, on va venir fixer ici avec une petite cheville molly tout le long. Donc là, on met la cheville. Bon, laisser molly, c'est facile. On fait un trou, on vient la mettre et on vient ici avec une pince. Il faut absolument cette pince. C'est la petite contrainte. Remarque qu'on peut serrer une molly sans pince. Avec une visseuse. Bon là, on va le serrer correctement. On a le support maintenant pour venir visser et le rail va pouvoir venir se fixer ici. Si vous avez d'autres solutions, dites-le en commentaire, c'est intéressant. J'ai vu que certains mettaient des vis à placo dans le placo en mettant des diagonales et tout. Mais pour moi, ce n'est pas assez solide. Ça ne tiendrait pas. Nous, c'est surtout qu'on a une portée de 4,50 m. Donc, c'est vrai que le mur, il sera assez imposant et on a vraiment envie que tout tienne vraiment très, très bien. Bon, c'est parti. Là-bas, juste ici, on a un petit timelapse. C'est parti, on le lance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis de Corvée, laine de verre. Donc, il est gentil avec moi. Il rentre mon échafaudage dans la pièce parce qu'il sait que je vais en chier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, troisième jour. Donc, hier, on a quand même super bien avancé. Je vous ferai un topo tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de questions sur comment on doit railler et créer la cloison. Enfin, voilà, quel montant, quelle hauteur pour que ce soit rigide, même sur une hauteur de 5 m. Donc, ça, je vous ferai un petit topo assez précis à la fin, un récapitulatif. Musique 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 On est complètement perchés. Vous avez vu, on a fait un énorme tas de plaques. Pourquoi ? Parce qu'hier, on en avait marre de monter les plaques au fur et à mesure. Parce que ça nous épuisait, ça nous obligeait à faire des pauses au milieu de la journée tout le temps. Donc, là, on monte tout, on reprend nos esprits et on attaque tout le placo. Il faut juste dire, aussi, il faut parler de notre mental. Mental. Putain, le mental, il y a une épreuve. J'ai rarement, ouais, j'ai rarement connu une épreuve mentale dans ma vie aussi dure. Ouais, c'est vraiment un marathon. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Pas entre nous, hein, mais dans la motivation. Si, des fois, il y a des bas. Il y a un débat, par exemple. On évite à jouer. Il y a des bas. Musique 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 Emiliens, est-ce qu'on finirait par un boulot qu'on a commencé il y a un mois ? Tu veux tiens de finir plaquer ce mur ? Ça pourrait être bien, non ? Ça pourrait être pas mal. Il reste qu'une plaque. C'est bien. Musique Musique On a commencé à finir de plaquer ça, mais finalement on a abandonné parce qu'on veut se faire un kiff et on a envie d'avancer ici sur les toilettes, la salle de bain. Donc on a commencé par déjà tracer un peu les futurs cloisons. Grosso modo, ça va faire ça. Là, il y aura le toilette avec au fond une cloison et une trappe pour accéder aux nourrices de l'OVMC. Et ici, il y aura la salle de bain jusqu'aux traits bleus. On va faire une salle de bain verrière. Je vous en dis pas plus parce que c'est encore à l'étude. Donc grosso modo, il y aura un sous-bassement en cloison et avec une grande verrière. Ça va être magnifique. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à poser les rails au sol et on va commencer à mettre des montants et à dessiner. Donc le toilette et ici, la salle de bain. Emilien essaye les toilettes. Essayez-moi faire caca. Vous savez qu'Emilien a demandé une prise électrique à nos électriciens puisqu'ils passent sa vie aux toilettes. Moi, je ne voyais pas l'intérêt. Si. Seuls les mecs savent. La prise pour recharger le téléphone à hauteur parfaite là, c'est indispensable aux toilettes. D'accord ? C'est la vie. Tu charges ton téléphone pendant que tu fais tes besoins. Je ne vais jamais aux toilettes sans mon téléphone. Si j'essuie sans mon tel, je ne suis pas bien. Je suis mal. Je ne sais pas quoi faire. Je me fais chier. C'est le cas de le dire. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mur qu'il faut me regarder. N'importe quoi. Il y a Etienne qui arrive. Il est au coeur. Il est pile poil quand vas-y. Viens, on va le chercher. Vas-y. Il est qui fait ? Il regarde dans ma benne. Il ose regarder dans ma benne. Il y a un mec qui a chier dans ma benne. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait une crotte dans ma benne le lendemain. Si, un mec avait chier dans ma benne. Il a pas chier dans son benne, il a chier dans ta benne. C'est pour ouvrir les bières. En plus, on dirait des trucs quand t'as au mur pour ouvrir les canettes. Il est noté dessus. C'est presque ça. C'est un décalculant Welfcraft. Ouais, c'est un décalculant Welfcraft. Merci Welfcraft. Regarde. Ça marche. Merci Welfcraft. Merci Welfcraft. C'est quoi alors ? Franchement, même avec le dessin, je crois qu'il est comme eux. Si, c'est pour gratter. C'est pour gratter. La peinture sur les carreaux. Ah, c'est une spatule. Un chausse-pied. C'est un chausse-pied. Quand t'as le... Un chausse-main. C'est écrit dessus, non ? Même avec la photo, il n'y a rien. C'est pour soulever des plaques avec le pied. C'est un... Bien vu. Voilà. Voilà. Bon, voilà. La semaine se termine. Donc, on a fait la chambre de Luca. Il reste encore le placo à l'intérieur. On va attendre de terminer de câbler. Et donc, la semaine prochaine, on termine le toilette et la salle de bain. On termine en bas aussi quelques gouttes placo. Et on va rapidement attaquer le chauffage au sol et la dalle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on a eu pas mal de questions sur Instagram. La chambre de Luca fait 16 mètres carrés. Ensuite, beaucoup nous ont dit pourquoi vous n'avez pas mis des Velux électriques. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le budget, tout simplement. On a 12 Velux et ça coûtait, on nous a dit, à peu près 600 euros par Velux. Donc, voilà. Faites le calcul. Ça revient vraiment très, très cher. Alors, pour en revenir à cette cloison qui fait 4,50 mètres de haut, comment savoir, comment être sûr qu'elle ne bouge pas, faire en sorte que les murs soient rigides ? Alors, tout simplement, je me suis rendu dans l'intégral placo. Vous pouvez retrouver l'application sur Smartphone. Je pense que sur iOS et Android, elle existe. Et dans l'application, il y a toutes ces infos. Il y a ce document. Donc ici, au niveau des cloisons, j'ai simplement fait confiance à ce tableau. Où ici, je retrouve toutes les hauteurs de mur que je peux faire, selon l'épaisseur des montants, si je les double, etc. Donc, nous, ici, finalement, c'est ici qu'on a regardé. Ici, je peux monter jusqu'à 4,95 mètres. Si je double les montants, que je fais un antraxe de 60 entre chaque, et que je double les BA13 avec des montants de 70. Et en fait, j'utilise ce tableau pour tout. Finalement, ici, on a des montants de 70, donc 7 cm de large. Les montants ont été doublés, donc dos à dos, vissés avec des vis auto-forantes. Bien sûr, on les a mis en quinconce. Voilà, ici, puisqu'on a des montants de 3 mètres, on a assuré la continuité en faisant un quinconce au niveau de la jointure. Ici, on a mis une première peau et on mettra une deuxième peau, comme on a fait déjà ici. Je vous remonte le plan de coupe. Première peau, deuxième peau, montant, première peau. Et on va encore remettre une peau ici. Et grâce à ça, la cloison ne bougera pas. Voilà, et pour les plaques, on s'est assuré aussi de créer un quinconce, c'est-à-dire qu'on a mis une plaque entière. Ici, une demi. Donc, elles sont en quinconce et la double peau viendra en quinconce du quinconce. C'est-à-dire qu'ici, la plaque, elle va recouvrir la jointure ici. Donc, elles seront en quinconce de manière latérale et elles seront en quinconce de manière longitudinale. Est-ce que c'est clair ou pas ? Bien sûr. Je n'ai rien compris du tout, mais d'accord. Luca a bien pris possession de sa chambre. Il a installé son lit, donc tout va bien. Il va, dès aujourd'hui, dormir dans l'usine. Donc, c'est bien, ça nous fera des vacances. Je dormais ici, hein, moi ? Bah aussi. N'oubliez pas, comme d'habitude, les pouces bleus ! Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501